Sous-titrage Société Radio-Canada Si on me pose des questions à ce propos, je leur dirais que vous n'étiez pas là. Est-ce que ça vous va ? Mais dites, c'est pour la fille ? Quoi, la veuve ? Elle a été placée en détention. Vous ne devez pas vous en faire. Je suis prêt à tout lui mettre sur le dos. Puis elle ira en prison. Et pendant qu'elle fera son temps derrière les barreaux, la colère des gens aussi se dissipera, vous voyez ? Écoutez, je vais vraiment m'occuper de tout. Vous n'avez pas à vous en faire. Inspecteur, vous avez pu voir quelque chose ? Madame, j'ai visionné les images des caméras de surveillance. Mais je n'ai rien vu du tout. Il va falloir que cette fille aille en prison. Non, cela est impossible. Vous avez sûrement dû manquer quelque chose. Pourquoi l'emmener ? C'est n'importe quoi. Comment pouvez-vous arrêter, Danny ? J'aimerais moi aussi voir ces images. Malheureusement, ce ne sera pas possible, madame. Pourquoi ne pas les voir, inspecteur ? Non, je n'ai pas le droit de vous faire visionner les images des caméras de surveillance. Venez. Non, non, maman, maman, maman ! Mais lâchez-la, lâchez-la, lâchez-la ! Vous n'êtes pas obligé de faire ça ! Laissez-la s'en aller. Inspecteur, je ne savais pas que vous étiez au téléchamp. Vraiment, vous n'êtes pas l'inspecteur que j'ai connu. On doit empêcher les yeux calmes, d'accord ? Ne faites pas ça ! Maman ! Lâchez-la ! Écoutez-moi, je ferai tout pour voir ces images. Dites-leur d'arrêter ! Maman ! Non, maman ! Ne l'emmenez pas ! Elle n'a rien fait de mal, mesdames. Eh oui, elle dit bien la vérité, inspecteur. Elle n'a rien fait de mal. Monsieur, mais vous auriez dû m'envoyer un message. Je serais venu vous voir. Que faites-vous ici ? Eh, apportez-lui une chaise. Dépêchez-vous. Et aussi, servez-lui du thé. Je veux rectifier mon erreur. Quoi ? En fait, c'est moi qui ai ajouté de l'alcool dans le pot de cette veuve. Salut. Je l'avais fait juste pour m'amuser un peu. Ensuite, tu m'as tellement mal parlé que je me suis mis très en colère. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je me venge. Mais je ne savais pas que ce jeu irait au point de te créer tous ces problèmes. Je viens de leur dire la vérité. Ils te relâcheront. Donc, inspecteur. Oui, monsieur. Laissez-la partir. Très bien. Monsieur ! Qu'est-ce que vous croyez ? Vous lui dites tout et cette affaire est terminée, c'est ça ? Vous m'avez jeté ces couleurs en pleine figure. Mais vu que ce n'était pas assez, vous avez mis de l'alcool dans mon pot. Et moi, pendant tout ce temps, je pensais que c'était de l'eau de la rivière. Puis la police m'a emmenée au poste. Ils m'ont traité comme un chien. Ils ont dit de mauvaises choses sur ma mère et ma grand-mère. J'imagine que ma mère et ma grand-mère ne sont pas importantes, non ? Êtes-vous vraiment un enfant qui prend tout pour de la plaisanterie ? Tannis, tais-toi. Rentrons chez nous. Il vient de dire qu'il était le coupable. Non, je n'ai pas fini. Mais pour qui vous vous prenez, au juste ? Vous vous prenez pour Dieu ? Qui peut faire ce qu'il veut ? Demandez-lui, pourquoi il a voulu se moquer de moi pour commencer ? Mais pourquoi vous faites tout ça ? Sans doute pour les gens riches comme vous. Les pauvres ne veulent rien dire du tout. Qu'est-ce que vous croyez ? Que je dois m'agenouiller devant vous ? Juste parce que vous avez beaucoup d'argent ? Mais quel genre de fille tu es à la fin ? Je t'ai jeté un peu de couleur, et alors ? Si je n'étais pas venu jusqu'ici, t'allais rester en prison. J'ai envie de mettre fin à tout ça, et toi, tu veux encore discuter ? Si je suis venu, c'est pour t'aider, et toi, tu m'insultes devant tout le monde. Je ne sais pas du tout pourquoi tu te comportes comme une actrice qui répète ces lignes. Je suis Dieu, oui, je le suis. Que comptes-tu faire ? Rentre plutôt chez toi, vis ta vie paisiblement. J'ai déjà dit que ce n'était pas de ta faute. Danny. Et toi, tu veux me faire la morale, mais... Mais c'est quoi ton problème ? Mais je... Laisse tomber, Danny. Écoute, c'est comme si tu discutais avec un mur. Tu ne pourras jamais rien tirer de tout ça. Ce genre de personne n'en a rien à faire de la douleur des autres. Tout ce qui les intéresse, c'est leur propre bonheur. Et parfois, pour y arriver, ils font tout pour blesser les autres. Cela leur procure beaucoup de bonheur. Et lui... Il vient tout juste de nous dire qu'il est un dieu dans cette ville. Allez, rentrons. Venez. Pourquoi l'inspecteur la laisse partir ? Je n'en sais rien du tout. Elle l'a sans doute acheté. Acheté ? Ces gens n'ont même pas de quoi souffrir à manger, alors de quoi est-ce que vous parlez ? Monsieur Viplave, rentrez chez vous. Je m'occuperai du reste. Allez-y. Monsieur, si ces images tombent dans les mains de n'importe qui, cela nous créera encore plus de problèmes. Avant que ça n'arrive, je propose qu'on les brûle tout de suite. Et nous mettrons toute la faute sur la veuve sans défense. Nous savons que personne ne voudra l'aider. Ensuite, ce qui lui arrivera une fois en prison, eh bien... Cela n'intéressera personne dans cette ville, monsieur. Vous marquez un bon point. Qu'est-ce que vous croyez ? Vous lui dites tout et cette affaire est terminée, c'est ça ? Vous m'avez jeté ses couleurs en pleine figure. Mais vu que ce n'était pas assez, vous avez mis de l'alcool dans mon pot. Sans doute pour les gens riches comme vous, les pauvres ne veulent rien dire du tout. Vous pouvez le poser ici. Il nous faut cinquante, Antoinette. Exactement. Bien. Nous... Et maintenant, j'ai reçu la bénédiction de vos ancêtres. Vous êtes un très bon... professeur spirituel. Merci beaucoup, prêtre. Bien. Prenez les offrandes restantes et mettez-le dans la voiture. Oui, très bien. Bonjour, papa. As-tu réussi à tout noter ou pas ? Oui. De nos jours, les offrandes se font de plus en plus rares. La dernière fois, elles étaient venues de cinq temples. Et cette fois, nous avons reçu la même quantité avec onze temples. J'ai l'impression que les gens ne mettent plus aux tout-puissants en premier dans leur vie. Vous savez, il n'y a pas beaucoup d'argent. Mais cette fois, nous avons reçu énormément d'objets en or. C'est la première fois que nous en recevons autant. Alors pourquoi as-tu l'air perdue dans tes pensées ? Je ne suis pas perdue dans mes pensées. Je réfléchis. Dites-moi juste quelque chose. En général, il est le devoir de votre fils, mon mari, de le faire, n'est-ce pas ? Mais il ne l'a pas respecté. Et j'ai remarqué quelque chose. Il est peut-être votre fils. Mais en revanche, il ne se comporte pas comme tel, vu son attitude. Et vous savez quoi, papa ? Je n'ai pas le souvenir qu'il ait fait une offrande depuis le commencement. Aucun bracelet. Aucun ornement. Tu sais, si tu as du désir dans ton cœur, il ne faut pas que tu l'ignores. D'accord ? Viens. Bois de l'eau. Allez ! Bois-le, s'il te plaît. Je ne comprends pas quel a été le besoin pour toi de provoquer cet homme à ce point. Elle ne peut jamais se taire une minute. Je serais bien inspirée de te couper la langue. Mais tais-toi. Maman, je voulais seulement savoir pourquoi il a cru bon de faire ça. Pourquoi tu devais savoir pourquoi il l'a fait ? Tu penses que tout peut s'expliquer dans ce monde, Danny ? Je suis déjà ma chance aux en étant veuve. Maintenant, si je deviens aussi une honte, pour vous, je ferais quoi ? Je n'ai rien fait de mal. Moi, je vous dis tout le temps que tous ceux qui décident d'oublier leur religion se perdront en cours de route alors je ne pouvais pas l'ignorer, maman. Tu vois ? Danny, ça fait au moins cent fois que j'ai essayé de te faire comprendre que nous ne sommes que des veuves. Il y a des règles à suivre pour des femmes comme nous, alors je te demande, je te demande de les suivre. De toute façon, j'ai l'impression qu'elle ne comprendra jamais. Je sais que je n'ai pas tort, maman. Je pense aussi que ce garçon se doit de venir s'excuser. Nous ne pouvons pas être un amant Luther. J'en ai assez. Tu as raison, Danny. Tu n'as pas dit de bêtises au poste de police. Non, il ne faut pas l'encourager. Un jour, cette fille finira bien par nous détruire. Je ne veux surtout pas la laisser faire ça. Tu as perdu la tête ou quoi ? Si tu touches à un cheveu d'elle en ma présence, alors tu auras à faire à moi ce qu'elle s'éclaire. Que veux-tu que j'y fasse ? Sérieusement, nous savons que si ce garçon n'était pas venu, elle sera encore au poste de police alors qu'il est... Cet homme n'est pas humain, il est le démon. Tais-toi ! Tu entends tout ce qu'elle raconte ? Détends-toi. Elle dit même que son sauveur est un démon. Espèce d'imbécile, tu ne sais rien du tout de la vie. Bonjour, maître. Inspecteur, vous allez bien ? Je me porte bien, maître spirituel. J'espère que vous me donnerez votre bénédiction. Moi, je ne suis qu'un simple homme. Par contre, ce qui s'est passé ce matin était quelque chose que je n'avais pas prévu. Mais maître, tout ça était à cause de... de cette veuve. Monsieur Vipla avait devenu un jeune homme. En s'amusant, il a mis de l'alcool dans ce pot. Et la petite veuve n'a rien compris de ce qui s'est passé, monsieur. Elle a cru qu'il s'agissait de l'eau, de la rivière et a continué. Par contre, maître... Il ne... Il ne faut surtout pas s'en faire pour ça. J'ai réussi à m'occuper de toute l'affaire. J'attends votre bénédiction, maintenant. Viplave. Oui, grand-mère ? Tu as l'air extrêmement tendu. Tu as des soucis ? Euh... Non, grand-mère. Tout va très bien. Tripathi. Moi, j'ai l'impression que tu es triste. Et nous savons que c'est très rare. Parce que normalement, tu passes ton temps à rire. Pas vrai, maman ? Écoutez, nous allons tout de suite terminer cette discussion. Je ne veux pas me disputer. Grand-mère, je suis épuisé. Je vais me coucher. Je vois qu'au fond, il est toujours un enfant. Je suis sûre à 100%, maman, qu'il... qu'il a encore dû se créer des problèmes. Oui. Doucement, Danny. Tu ne regardes pas où tu marches ? Non, non. J'étais juste pressée. Je suis désolée. Pourquoi tu me demandes pardon ? Ce n'est pas à toi de t'excuser. Je suis vraiment navrée. Nous t'avions mal comprise. Aujourd'hui, tu as été une héroïne. Ce que tu as fait au poste de police, personne ici ne l'aurait fait. J'ai été impressionnée, Danny. Tu es courageuse. De quoi est-ce que vous discutez ? Je félicitais seulement Danny pour son courage. Qu'y a-t-il, Danny ? Dis quelque chose. Li-Plav ? Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tout va bien ? Non, j'ai un mal de tête. Quoi ? Je suis là et toi, tu dis que tu as mal à la tête ? Comment cela est-il possible ? Allez, je vais te faire un massage. Non, non, non. Ce n'est pas la peine. Allez, viens. Mais fais-moi confiance. Cela te fera du bien. Je t'ai dit non. Je veux juste t'aider. Essaye, tu verras. Assis. Sur le sol ? Oui, sur le sol. Ce sera plus facile pour moi. Tu sais ce que grand-mère nous dit toujours ? Que depuis toute petite, j'ai de la magie dans les mains. Dès que je te toucherai la tête, ton mal de crâne disparaîtra. De quoi est-ce que tu parles au juste ? J'y crois pas. Sérieusement ? Je te parle du don que ton grand-père, le prêtre spirituel, m'a laissé ? Tu ne l'apprends que maintenant ou quoi ? Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que tu as pu naître dans une famille brahmane. J'ai l'impression que tu es vraiment née dans une famille d'Amérique. Tu l'as parfaitement résumé. Je suis arrivé à Benares par erreur. Ma place à moi, c'est en Amérique. Ça, j'en suis certain. Alors, dis-moi, Américain ou Indien ? C'est quoi ça ? Comment t'as osé faire une chose pareille à mes cheveux ? Je vais te gifler tellement fort que tu devras aller ramasser tes dents. Tout ce que je voulais, c'est de te rendre le sourire. Sourire ? Tu trouves que j'ai l'air heureux comme ça ? Or de ma vue. Allez, dors ! Allez ! Hé, hé ! Qu'y a-t-il ? Pourquoi vous criez autant ? Est-ce que ça va ? Qu'y a-t-il ? Pourquoi tu cries autant ? Quoi, tu ne vois rien, grand-mère ? Elle a décidé de se moquer de moi. Tout ce que je veux, là, c'est la jeter par la fenêtre. Ce n'est pas la peine de venir m'aider, si c'est pour faire des choses pareilles. Euh, Chalon, tu peux nous laisser seuls ? Je suis désolée. Hors de ma vue ! Oui, tu as parfaitement raison. Il arrive trop souvent que les gens oublient qu'on ne peut pas rigoler de tout et avec n'importe qui non plus, pas vrai ? Et souvent, ils oublient aussi que la réalité ainsi que l'amusement sont deux choses complètement différentes. Tu n'as pas du tout apprécié la petite blague. C'est vrai ? La blague que tu as faite à la petite veuve, tu l'as humiliée devant tout le monde. Tu sais, Viplave, ce n'est pas bien du tout de faire ça à une veuve. Tu l'as humiliée devant tout le monde juste parce que toi aussi tu as eu envie de plaisanter. Imagine comment elle l'a prise. Mets-toi à sa place une minute. En fait, je ne sais pas du tout si finalement tu as aimé faire cette plaisanterie ou pas. Mais dis-toi juste que de son côté, la petite veuve a dû se sentir comme une moins que rien. Avais-tu pensé à cela ? Je le sais, Viplave. Tu n'es pas du genre à me cacher des choses. Malheureusement, la nouvelle s'est répandue extrêmement vite. Si tu savais combien ce que tu as fait me fait beaucoup de peine, mon fils. Mais je ne voulais pas lui faire du mal, grand-mère. C'était juste une blague. Qui est allée un peu trop loin. Mais je suis allé au poste et j'ai parlé à l'inspecteur pour la libérer. Et celle pour qui je suis allé au poste de police aurait au moins pu me remercier au lieu de me faire la morale. Et c'est ça qui m'a mis en colère. Viplave, assieds-toi. Non. Assieds-toi, je dois te parler de quelque chose. Écoute, Viplave. Allez. Pas question, grand-mère. Je ne lui demanderai pas pardon. Même si le Tréo ne sera pas content. Alors je vais te dire une chose très importante, mon garçon. Tant que tu n'iras pas demander pardon à cette fille, je ne te pardonnerai pas non plus et ne compte pas sur moi pour t'adresser la parole. Grand-mère ? Non, grand-mère ! Grand-mère ! Allez, grand-mère ! Grand-mère ! Grand-mère ! Grand-mère ! Grand-mère ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Grand-mère, écoute-moi une seconde. Pourquoi tu te mets dans un... Ne me touche pas ! Mais je suis ton petit-fils ! Non, non, non ! Laisse-moi tranquille ! Grand-mère, je te préviens, ne fais pas ça ! Ben très bien, moi aussi je suis fâché ! Ah mais, tu ne comprends pas que heurter l'âme d'une femme est un énorme péché ? Ce que tu as fait n'était pas bien. Tu dois d'excuser. Vas-y, va lui présenter tes excuses. Et quand tu le feras, toute sa colère, toute sa rancune envers toi disparaîtront petit à petit. Tu comprends ce que je te dis ? Je t'en prie, écoute-moi au moins une fois. Ça ne sert à rien de discuter avec toi, hein ? Tu es le petit-fils d'un grand maître spirituel pour rien. Pas vrai ? J'ai eu tort de penser que tu le ferais. Pourquoi tu irais la voir au final ? Je me demande ce qu'il lui prend, grand-mère. Demandez pardon à cette veuve. Je ne pourrais pas demander son adresse au poste de police. Cet endroit est immense à vous chercher. Grand-mère. Je ne peux rien faire pour vous, madame. Personne ne voudra acheter vos guirlandes. Ils sauront très bien qu'elles ont été faites de vos mains. Vous savez, ils évitent les veuves comme la peste. Vous allez sûrement me dire que les guirlandes habillent les statuettes du Tréhaut et que c'est moi le fautif, non ? Monsieur, je vous demande seulement de nous laisser une chance. Peut-être que tout se passera très bien. Écoutez, si vous me donnez ce travail, je recevrai un coup de main. Pourquoi est-ce que vous insistez encore, madame ? Peu importe où vous mettez les pieds, vous attirez les problèmes. Je n'ai pas envie que mon entreprise ne marche plus. Eh, Dieu de la rivière ! Écoutez, je vous considère vous ainsi que les poissons comme des dieux que j'implore. J'aimerais que vous reconduisez cette fille sur mon chemin et que je puisse m'excuser auprès d'elle. Ou dites-lui vous-même que je suis désolé. Prenez note, s'il vous plaît. Et ensuite, vous irez dire à ma petite grand-mère que j'ai pris mes responsabilités en venant ici. Je vous remercie d'avance. Dites, monsieur, si nous touchons ces guirlandes, vous pensez qu'elles perdront immédiatement leur valeur ? Je ne pense pas qu'elles changeront de forme, pas vrai ? Que nous le fassions, nous, ou bien... Quelqu'un d'autre, cela ne change rien du tout. Que pensez-vous de cela, hein ? Eh bien, nous ne vous ferons pas honte, monsieur. Oui, monsieur. Faites un petit effort. Vous êtes sans doute un homme bon. Offrez-nous du travail. Nous, les veuves, nous pourrons ensuite nous acheter à manger. Cela nous aidera beaucoup. Très bien. Mais vous aurez droit à Saint-Roupie pour une guirlande. Saint-Roupie ? Écoutez, soit vous acceptez, soit vous disparaissez. Oh non, monsieur. Nous acceptons. J'en suis ravi. Emmenez-les-moi tout le matin. Pour que personne ne vous voit. Mais vous devez être à l'heure, ou je ne pourrai pas les vendre. D'accord ? Tiens, ma grande. Merci bien, monsieur. Merci bien. À demain. Hé, attends. Euh, attends ! Écoute, je ne compte pas te courir après. Je suis épuisé. Je te cherche depuis ce matin. Excuse-moi, je t'en prie. J'ai commis une énorme erreur. Euh, écoute, accepte mes excuses. Oh, allô ? Mais vache sacrée, si toi-même tu ne m'écoutes pas, alors qui le fera ? Je ne sais même pas où elle est. Et je dois lui demander pardon. C'est le seul moyen pour que ma grand-mère me parle à nouveau. Pas vrai ? Donc, tu m'excuses ? Ah... C'est bon, je rentre. Écoute, Dani, va directement au temple. Je te rejoindrai tout à l'heure. Oui, grand-mère. Sous-titrage ST' 501 Oh, salut. Dites-moi, monsieur, je peux vous aider ? C'était un mal pour un bien. Je vais rentrer chez moi et je dirai à grand-mère que je me suis excusé auprès d'une vache de la rivière. Salut ! Salut ! Hey ! Oh ! Oh ! Allô ! T'es sœur de quoi ? Sous-titrage ST' 501 ...